Tu disais, mais là, tu es au bord de la falaise, alors qu'est-ce que tu fais ? Soit tu te retournes et tu restes sur ta vie comme elle est, soit tu décides de sauter le pas, de ne pas savoir où tu vas, mais vraiment de te dire, maintenant, je commence à regarder la vie telle qu'elle est et je choisis ma vie, je ne subis plus ma vie. Et à dix fois, et à dix fois, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Hervéline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le-moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast. C'est parti ! Qu'est-ce qui fait que l'on est tant attaché à nos boules de poils ? Comment expliquer qu'ils nous apportent autant de douceur, de présence et de réconfort, par exemple en quelques ronrons ? Oui, moi je préfère les chats. D'ailleurs, au moment où je vous parle, Michel, mon chat donc, fait mine de dormir à côté de moi. Mais je vois bien ses oreilles alertes, car lui aussi veut en savoir plus sur Nathalie Bischoff, la thérapeute animalière qui a communiqué avec lui il y a quelques temps. Dans son parcours, Nathalie s'est cherchée. Elle avait cru trouver sa place dans la maroquinerie de luxe, jusqu'à ce que la vie vienne la secouer pour qu'elle se demande enfin ce dont elle avait vraiment envie de faire de sa vie. Avec Nathalie, nous allons parler d'un article qui change la vie, d'une vie trop dévouée à sa famille et d'une chienne qui est arrivée dans sa vie pour lui montrer une nouvelle voie. Bonjour Nathalie et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herbeline. Bon, est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par te présenter en quelques brefs mots ? Alors, je m'appelle Nathalie Bischoff, j'ai très bientôt 40 ans, je suis thérapeute animalière et j'habite dans l'est de la France, dans un petit village près de Besançon. Nathalie, avant d'en venir à ce que tu fais aujourd'hui en communication animale ou en EFT pour les animaux, tu as eu un parcours plus classique, j'ai envie de dire, un parcours en entreprise. Est-ce que tu peux me dire comment tu as fait le choix de ta carrière et puis d'abord de tes études ? Oui, alors moi j'ai grandi simplement dans une famille de quatre enfants, je suis la deuxième. Et puis, au niveau de mes études, je dirais que je ne savais pas trop quoi faire à cette époque-là et j'ai suivi un petit peu ma sœur, voilà, parce que j'avais un peu du mal à savoir ce que j'allais faire. Et j'ai fait à cette époque-là un bac sciences médico-sociales, mais à la fin, je me suis aperçue que ni le médical ni le social n'étaient vraiment faits pour moi. Je dirais qu'à cette époque-là, j'étais un peu trop cash. Mais après réflexion, je pense que c'est plus parce que jusqu'à il y a encore peu de temps, j'avais vraiment peur en fait aussi bien de la souffrance physique que de la souffrance émotionnelle. Aussi bien le social que le médical à cette époque-là, finalement, n'était vraiment pas du tout à ce moment-là, en tout cas, fait pour moi. Moi, j'allais vraiment vers l'avant en fait. Je n'arrivais pas à comprendre en fait les personnes qui s'apitoyaient sur leur sort. Et moi, j'avais juste envie que les gens soient à ce moment-là, soient comme moi, c'est-à-dire qu'ils soient toujours tournés vers l'avant. Moi, j'avais juste envie de les prendre, de les secouer, de leur montrer le chemin en fait, de leur dire mais regardez, il suffit de vous tourner vers l'avenir et d'aller droit devant vous. Et je n'arrivais pas à, en tout cas, je n'avais pas encore ce recul de se dire, oui, mais les gens sont en souffrance et ils ne peuvent pas penser comme toi. Du coup, je me suis quand même très, très vite aperçue que ce n'était pas du tout, en tout cas à ce moment-là, un chemin qui fallait que j'arpente, ni pour les autres, ni pour moi. Mais parce que du coup, à travers ces études-là, tu t'es retrouvée à faire des stages, tu t'es retrouvée dans ces situations où tu avais un peu envie de secouer les gens en disant, allez, tout va bien ? Oui, complètement. Je me rappelle exactement d'un stage où j'étais dans une unité pour femmes battues et puis moi, je percevais leur souffrance, mais moi, j'avais juste envie de leur dire mais levez-vous et partez. Donc, bon, il y a la jeunesse, forcément, à 18-19 ans, déjà, on n'a pas ce recul-là. Et moi, voilà, à ce moment-là, je me suis rendue compte, vraiment, je me suis dit, non, mais en fait, c'est vraiment pas fait pour toi. J'étais une bonne élève et puis, faire des études plus courtes, c'était pas, en tout cas, c'était pas dans l'ordre des choses. Ni mes profs, ni mes parents ne voulaient que je fasse, je ne sais pas, un CAP ou un BEP. Donc, voilà, il a fallu partir dans le bac. D'ailleurs, mon père, c'est rigolo parce qu'à cette époque-là, il me disait toujours, mais tu as les capacités d'être vétérinaire, pourquoi tu ne veux pas ? Tu pourrais faire un travail comme ça. Peut-être qu'il percevait, voilà, déjà, en tout cas, mon intérêt pour les animaux. Mais moi, je ne me voyais pas, en tout cas, à ce moment-là, partir pour des études longues. Par défaut, je suis allée dans le médico-social pour un temps très court. D'accord, c'est-à-dire ? Eh bien, j'ai passé mon bac, je suis partie ensuite sur un BTS en économie sociale et familiale et j'ai passé six mois. Et au bout de six mois, j'ai stoppé court et je suis partie avec l'homme qui allait devenir mon mari. Je suis partie à mille kilomètres de chez moi pour me dire, va voir ce qui se passe ailleurs et puis il y a bien un moment où tu trouveras quelque chose qui te plaît. Ah, donc c'était juste de partir pour partir. Vous n'aviez pas de projet, il n'y avait pas un boulot qui vous attendait là-bas ? Oui, c'est ça. En fait, on habitait le nord-est de la France, près de Metz. Et puis, on avait 18 et 20 ans, enfin 19 et 20 ans. Et puis, le soleil nous intéressait. Enfin voilà, on était comme deux jeunes qui avaient envie de vivre l'aventure. Donc, on est parti vivre dans le Var. Et vraiment, à ce moment-là, je ne savais pas ce qui m'attendait. Donc, j'ai passé deux ans à faire finalement… Ce qui est très rigolo, c'est qu'à ce moment-là, je me suis de nouveau retrouvée dans le médical inconsciemment puisque je me suis retrouvée à être assistante dentaire et à faire une formation. Mon chemin m'a reconduit dans le milieu médical. C'est amusant quand même qu'à chaque fois, tu nous dis, j'en avais pas très envie. Mais enfin, c'est quand même là où tu atterris à chaque fois. Oui, complètement. Comment s'est venue cette idée d'être assistante dentaire ? Il y avait un boulot et du coup, tu t'es dit, je fais la formation qui va avec ? Oui, c'est exactement ça. Il y avait du travail. Donc, je me suis dit, je fais la formation. C'était en alternance. Et encore une fois, la vie s'est dit, ce n'est pas le moment puisque quelques mois avant de passer mon examen, j'ai mon patron qui était motard qui s'est fracturé les deux mains. Et donc, je n'avais plus de patron et c'était obligatoire à ce moment-là pour passer mon examen. Et donc, mon projet a été avorté quelques temps avant. Mince ! Et tu étais dans quel état d'esprit du coup quand ça a capoté ? Je crois que j'étais dans le soulagement parce que finalement, je sentais au fond que ce n'était encore pas ma voix. C'était très intéressant. C'est une période de ma vie que j'ai beaucoup aimée. J'ai appris beaucoup de choses. Mais finalement, je crois que je ne me voyais pas travailler dans la bouche des gens tout le reste de ma vie. Tu t'en dis comme ça, ça ne fait pas envie, je te le confirme. Mais du coup, tu étais dans quel état d'esprit ? Parce qu'on a l'impression que la jeune femme que tu étais, bon, tu avais l'air d'être heureuse et épanouie. Tu avais des projets avec ton chéri. Mais professionnellement, ce n'était quand même pas très clair là où tu voulais aller. Complètement. Ça a été très déstabilisant parce que je ne savais pas trop où j'allais. Je savais une chose, c'est que je suis quand même issue du milieu ouvrier. Et puis, à ce moment-là, j'avais l'impression de tout louper, d'être à côté de ce que j'avais envie de faire. Je ne pouvais pas m'avoir. Donc, même si j'étais quelque part soulagée parce que je savais que ce n'était pas à ma place, je n'arrivais pas à me projeter. Tu dirais qu'il y avait des attentes du côté de tes parents et peut-être de ton papa en particulier, en termes d'ascension sociale ? Oui, probablement. Ça, c'est quelque chose. Je pense que d'ailleurs, tu pourrais être vétérinaire. Quand je faisais mes études d'assistant dentaire, ils me disaient « Mais pourquoi tu ne serais pas plutôt dentiste ? » Je pense qu'à ce moment-là, ils visaient toujours assez haut pour ces enfants. D'accord. Et du coup, toi, d'être dans ce brouillard-là, sur ton projet pro, est-ce que ça te minait beaucoup ? Ou est-ce que, par ailleurs, tu profitais de la vie, donc ça allait ? Non, à ce moment-là, c'était vraiment compliqué. Je ne trouvais pas ma place. Mon mari, lui, a toujours su ce qu'il voulait faire. Donc, lui, il allait vers l'avant. Et moi, j'étais plus en position un peu de suiveuse à ce moment-là. Il fallait que… Bon, j'ai toujours travaillé, mais je n'arrivais pas à trouver vraiment ce qui m'intéressait. Et ça a mis du temps, d'ailleurs. Ce qui m'intéressait, ce qui me plaisait. Donc, c'était un petit peu d'errance sur mon parcours professionnel à ce moment-là. Et c'est drôle parce que tu nous parlais tout à l'heure du fait que, quand tu étais un peu plus jeune, vraiment, ça t'énervait de voir des gens dans ces moments de vie où on t'ergiverse un peu. On ne sait pas bien où on veut aller, comment on veut y aller parce que toi, tu allais de l'avant. Est-ce que tu t'auto-flagellais de passer toi aussi par cette étape-là, de ne pas bien savoir et d'être un peu en errance, comme tu dis ? Complètement. D'ailleurs, je repensais souvent, soit à ces moments-là, soit danser une copine d'école où je me disais, mais bon sang, j'ai l'impression, et ça, même encore avant d'avoir les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'elles réussissent leur vie. Et moi, je ne trouve pas ce que je veux faire. Oui, c'était une période assez compliquée. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'après, on a aussi quitté le sud de la France pour repartir vers nos racines à ce moment-là. OK. Donc là, vous revenez. Est-ce que c'est une période où ton projet professionnel prend plus forme et où tu arrives à trouver quelque chose qui te plaît ? Alors, à ce moment-là, on arrive là où on habite actuellement, près de Besançon. Et de manière totalement inattendue, je me retrouve dans l'univers de la maroquinerie. Et puis, je me rends compte que j'aime travailler avec mes mains, j'aime créer. Et puis, je vais y passer trois ans vraiment à travailler le cuir. Et ensuite, mon parcours va m'emmener vers des postes à la qualité. Et là, je vais vraiment m'épanouir à ce moment-là. OK. Donc, tu fais quoi quand tu parles de travailler du cuir ? C'est vraiment de l'artisanat, la manière dont on parle ? Oui. Alors, j'ai commencé dans les bracelets de montres pour des grandes marques de luxe. Et ensuite, j'ai traversé la frontière. J'ai travaillé pendant trois ans en Suisse. Encore une fois, toujours pour des bracelets de montres. J'ai commencé comme contrôleuse qualité. Et puis, j'ai bifurqué sur des postes à responsabilité dans la qualité où j'étais amenée à me déplacer dans toutes les grandes manufactures orlogères de Suisse. Donc là, mon deuxième fils venait de naître. J'ai essayé de rester un certain temps à la maison. Ça n'a pas duré bien longtemps. Au bout de six mois, je m'ennuyais. Je voulais retourner travailler. Et donc, j'ai pris ce poste-là sans trop savoir dans quoi j'allais m'embarquer. Puis finalement, j'y suis restée 13 ans dans cet univers-là. Donc, moi, je m'épanouissais bien. Je travaillais en plus à temps partiel. Donc, ça me laissait le temps de voir grandir mes enfants, de me récupérer à l'école. Et de faire un travail pour lequel, finalement, qui m'intéressait quand même vraiment bien à ce moment-là. Oui, tu avais trouvé un bon équilibre de vie perso pro. Qu'est-ce qui te plaisait dans ce travail-là ? Dans un premier temps, au début, c'était vraiment de pouvoir concevoir. Donc, les trois années que j'ai passées à fabriquer les brassiers, là, je me suis rendue compte de l'importance de travailler avec ces mains. En même temps, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et puis, après, il y a ce côté dans le contrôle qualité. Je pense que je suis quelqu'un d'assez carré, d'assez structuré. Et la qualité me convenait vraiment énormément pour pouvoir essayer de livrer aux clients vraiment un produit d'exception. Puis après, ce qui m'a vraiment intéressée, c'était toute la partie résolution de problèmes. Et puis, le contact, le contact avec les manufactures aussi. OK. Mais, donc, OK, tout ça, c'est très intéressant. Mais à quel moment on parle d'animaux ? Parce que là, je n'ai pas l'impression que dans la maroquinerie, tu es souvent croisée d'animaux, sauf peut-être à leur faire des colliers. Mais ça ne semble pas être le sujet, là. Non, pas du tout. Surtout qu'à cette époque-là, je travaillais plus avec, je dirais, des animaux morts. Parce qu'on travaillait vraiment avec des peaux. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah, mon Dieu. J'ai été beaucoup entourée d'animaux à ce moment-là, mais voilà, pas dans le sens où j'aimais. Mais à ce moment-là, moi, je n'avais encore pas d'animaux dans ma vie. Et en fait, mes enfants grandissaient. Ils arrivaient au collège. Donc, je me sentais un petit peu, je commençais à me sentir de moins en moins utile vraiment pour eux. Et puis, mon travail commençait, voilà, je commençais un petit peu à tourner en rond. Puis, il y a un élément, en fait, qui a commencé un petit peu à enclencher, je dirais, tout le processus qui m'a amenée là où je suis aujourd'hui. C'est qu'il y a cinq ans, ma maman s'est retrouvée hospitalisée le jour de mon anniversaire pour ne plus jamais ressortir de l'hôpital. Et donc, au début, forcément, c'est un choc, puisque c'était très rapide. Mais surtout, je me disais, mais pourquoi le jour de mon anniversaire ? Toute ma vie, je vais me rappeler de cette date-là, comme c'est la dernière fois où ma mère était en dehors de l'hôpital. Puis, en fait, il faut savoir que, voilà, comme je disais avant, ma maman, elle était mère au foyer, toujours un petit peu en retrait. Et je me disais toujours, mais en fait, moi, je ne veux pas avoir sa vie. J'ai l'impression qu'elle s'ennuie. Pour moi, ce serait mort. Je le disais avant. Moi, au bout de six mois après mon deuxième accouchement, il fallait que je retourne travailler. Et puis, d'un coup, je repense à ce jour de mon anniversaire où elle se retrouve à l'hôpital. Et là, en fait, je commence à comprendre qu'elle m'a fait un cadeau. Et que là, elle m'a montré qu'il était temps pour moi d'arrêter de ne pas vivre la vie que j'ai toujours souhaitée. Et donc, je me disais, mais en fait, là, elle est en train de te montrer, mais que toi, tu n'as pas envie, à 57 ans, d'avoir des regrets. À se dire que nos jours où mes garçons partiront de la maison, je me sentais utile aussi pour eux. Je me sentais dans mon travail. Voilà, ça me plaisait parce que je pouvais tout allier. Mais à partir du moment où moi, j'ai commencé à moins me sentir utile en tant que maire, mon travail commençait à perdre un peu aussi son intérêt. Et donc, tout ça a commencé à s'enclencher et à me dire, mais stop, maintenant, il est temps que tu commences vraiment à te poser des bonnes questions et à te dire, trouve vraiment ce que tu veux faire. Mais cette prise de conscience, du coup, elle est arrivée avec les problèmes de santé de ta maman puis son décès, mais j'ai l'impression que tout est allé très, très vite. Tu as vu ces questions-là très clairement, de manière assez lucide ? Ah oui, très clairement. Je pense que dans les trois mois après son départ, il y a un moment, je me suis retrouvée, c'était ricolo, parce que j'avais cette image, je me disais, mais là, tu es au bord de la falaise. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Soit tu te retournes et tu restes sur ta vie comme elle est, soit tu décides de sauter le pas, de ne pas savoir où tu vas, mais vraiment de te dire, maintenant, je commence à regarder la vie telle qu'elle est et je choisis ma vie. En fait, quand je regardais ma vie, je me disais, mais en fait, finalement, tu as un petit peu la vie de ta mère, d'être une femme au foyer, de vivre pour tes enfants. Moi, je travaillais, conforme à elle, mais malgré tout, ma vie tournait beaucoup autour de mon foyer, de mes enfants, de ce rôle-là, mais pas de ma vie de Nathalie, en fait. Oui. Moi, c'était, à ce moment-là, j'ai eu une grosse claque, une grosse prise de conscience en me disant, mais qui es-tu toi, Nathalie, en dehors de ton rôle d'épouse et en dehors de ton rôle de mère ? C'est vertigineux quand la question te tombe dessus comme ça, en plus, un peu brutalement, dans des circonstances tristes. Tu étais dans quel état d'esprit ? Très rapidement, j'ai vu ça comme vraiment le cadeau que c'était. Donc, je n'ai pas mis longtemps avant de me retourner et de me dire, maintenant, tu y vas, maintenant, tu te retrousses les manches et tu commences à aller vers de l'avant, en fait. Mais enfin, tu y vas, mais tu vas où ? Est-ce que tu avais la moindre idée de ce qui t'animait profondément ? Ben non, à ce moment-là, je me suis posée et je me suis dit, qu'est-ce que tu aimes, toi, faire ? Et là, la page était blanche parce que c'est toujours… Toute notre vie, elle tourne autour de notre travail, autour de nos enfants, autour… On avait une vie quand même vraiment bien, bien, bien remplie. Donc, du coup, moi, je ne m'occupais pas trop de moi. Je ne savais pas trop, finalement, qu'est-ce que j'avais envie de faire. Donc là, ça a été pareil, cette grosse prise de conscience. Qu'est-ce que tu aimes faire, toi ? Et puis, c'est là où… On en reparlera après. Je sais que par rapport à tes traditionnelles questions. Et c'est là où un jour, je tombe sur un livre qui s'appelle « Mange-tri-aime ». Oui. Et ce livre-là, ça a été le livre qui a commencé à m'intéresser à la spiritualité et à autre chose. Je crois que c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me dire… Je me rappelle, je m'étais fait la promesse. En fait, chaque mois, tu feras un petit truc pour toi. Ça a duré bien une à deux années à juste m'y intéresser. Mais je ne savais pas encore exactement ce que je voulais faire. Et je me rappelle que je m'étais fait la promesse. Tant que tu ne sauras pas exactement où tu vas, tu resteras dans cette position-là et tu attends. D'accord. Donc là, tu étais encore en poste, en fait. Tu es en poste, mais tu commences déjà à te projeter dans un ailleurs qui n'est pas encore clair. Mais voilà, tu fais le choix de rester en poste et de ne pas tout quitter. À ce moment-là, je suis toujours en poste. Et donc, un an ou une année après le décès de ma mère, il y a ma chienne, Olya, qui arrive dans ma vie. Et donc, ça, c'est déjà un premier élément clé du fait de ma réorientation. C'est qu'Olya arrive dans ma vie et assez rapidement, je crois qu'elle avait 4-5 mois, on a commencé à se rendre compte qu'elle avait des petits problèmes de santé. Et puis, nous, avec mon mari, on s'est toujours intéressés, en tout cas, aux médecines naturelles. Et donc, naturellement, j'ai commencé à m'intéresser à tous ces soins-là pour les animaux. Et puis, un jour, je me retrouve avec la nuque complètement bloquée et je vais chez mon ostéo, mon ostéo que je vais voir très régulièrement. Et je vois une affiche pour une kinésiologue. Et je sors de chez mon ostéopathe. Je me dis, je vais appeler cette kinésiologue. Et je ne savais même pas ce que c'était à ce moment-là. Hasard ou pas, elle avait justement une place qui venait de se libérer pour le lendemain. Je me dis, bon, très bien, j'y vais. Et donc, 10 minutes avant le rendez-vous, à ce moment-là, je ne sais toujours pas ce que c'est la kinésiologie. Je prends mon téléphone, je regarde très rapidement pour savoir ce que c'était. Et à la fin de l'article que j'étais en train de lire, je vois que c'est une méthode qui existe également pour les animaux. Et là, j'ai eu comme une révélation. C'est-à-dire, c'est comme si vraiment, il y a eu une ampoule qui s'est allumée au sommet de mon crâne. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Pendant longtemps, les animaux n'ont pas été une priorité, en fait, dans ma vie. Et c'est vraiment l'arrivée de ma chienne qui a bouleversé la donne par rapport aux animaux. À ce moment où elle est arrivée dans ma vie, j'avais l'intime conviction quand même qu'elle jouerait un rôle quelque part. Je ne savais pas dans quoi, mais je savais que je sais que je vais en tirer quelque chose. Ok, donc là, tu es dans ta voiture, tu vois l'article et tu te dis, ok, en fait, ça y est. Merci l'univers, j'ai trouvé. Et qu'est-ce qui va se passer ? Donc déjà, tu vas faire la séance, toi, avec cette kinésio ? Je vais faire la séance, moi. Elle se rend compte, la kinésiologue, que je suis vraiment un carrefour de ma vie et que j'ai vraiment l'élan pour aller vers l'avant. Et donc, je pars du cabinet, j'arrive chez moi et avant que mon mari rentre, je commence à regarder les formations qui existent pour me former en kinésio-animal. Et je me rends compte que la prochaine session, donc là, on devait être au mois de mars, qui restait pour dans cette école-là, c'est à Pâques, donc quelques semaines après. Le dimanche soir, j'étais inscrite. Ok. Alors, de quel œil ton mari a-t-il vu tout ça ? Alors, lui, il est très ouvert aussi bien aux médecines naturelles, à la spiritualité. Et puis, je crois que quelque part, il a toujours su que, oui, j'avais un travail qui me plaisait, mais que ce n'était pas ce que je voulais faire. Donc, il a vu tout de suite ça. Il m'a dit, écoute, si c'est ce qui te plaît, vas-y, fonce. Maintenant, les enfants sont grands. Commence à songer à toi-même et à te faire plaisir à toi-même. Ah, génial. Donc là, tu étais pleinement soutenue. Donc, tu t'inscris à cette formation, mais tu es encore en poste à l'époque. Oui, je suis encore en poste. D'ailleurs, je suis encore en poste pour un petit bout de temps. Donc là, je me forme à la kinésio, un petit module de kinésio humaine pour pouvoir bifurquer en kinésiologie animale. Et ensuite, je bascule, je fais ma formation en kinésiologie animale que j'aime énormément. D'ailleurs, je me rappelle très bien quand je me suis retrouvée à l'école de kinésiologie. C'est la première fois dans ma vie où je me disais, mais en fait, je me sens à ma place dans l'apprentissage, dans des études. Je savais que c'était le bon choix que je faisais. Donc là-dessus, c'était génial. À ce moment-là, moi, j'aime bien avoir quand même plusieurs cordes à mon arc. Et donc, je pars faire la formation de communication animale avec Laurie, qui a eu aussi son épisode. Ah, alors Laurie, effectivement, Laurie Constantin, que j'avais reçue, mais il y a longtemps, il y a peut-être deux ans ou trois ans, pour nous parler de communication animale. Oui, Laurie, qui est vraiment une super jeune femme. Donc, tu l'as rencontrée, toi, à ce moment-là ? Oui. Alors, en plus, c'était rigolo, parce qu'au début, j'ai choisi la kinésio, parce que pour moi, la kinésio, c'était quelque chose de tangible. Il y a le test musculaire. Et donc, du coup, parce que, voilà, juste cette petite parenthèse, voilà, moi, je m'intéressais déjà maintenant depuis quelques années, vraiment, à la spiritualité. Mais je me disais, non, mais en fait, toi, voilà, c'est chouette, mais toi, t'as rien, quoi, t'as pas de don. C'est pour ça qu'au début, je me suis dit, bon, la kinésio, c'est génial, c'est super tangible. Voilà, j'ai pas besoin de me dire, c'est par rapport à tes perceptions, ce genre de choses. Donc, mais bon, l'univers m'envoie quand même vers Laurie. Je ne connaissais pas la communication animale. et puis, un jour, je me pose des questions par rapport au bien-être de ma chienne. Encore une fois, voilà, je mets tout ce que je pouvais faire pour elle, je le faisais. Et donc, je découvre la communication animale. Je fais une séance. Je trouve ça formidable. Mais au début, je me dis, non, en fait, c'est pas pour toi. Toi, t'es pas douée pour ça. Mais bon, finalement, encore une fois, c'est plus fort que moi. Je me dis, j'essaye. Je fais cette formation puis va voir. Et donc, je me rends compte que je suis capable de le faire. Dès le premier week-end, j'ai eu des expériences assez incroyables avec des animaux que je ne connaissais pas. Incroyable. Uniquement en photo. Et là, je me dis, mais c'est tout un autre univers encore qui s'ouvre à toi. En fait, finalement. Donc là, je me forme avec Laurie sur ces week-ends de formation. Et puis là, je termine au mois de juillet et je me laisse tout l'été pour m'essayer à la kinésio, vraiment bien me faire la main, bien la communication animale. Que tout ça se soit bien rodé avant de me lancer. Et donc, au mois d'août 2021, je crée mon entreprise à fleuripat. mais à ce moment-là, je suis encore en poste. Donc, je suis... Ah, tu étais encore en poste. OK. Oui, il m'a fallu longtemps pour lâcher. Qu'est-ce qui va te décider à lâcher alors ? Alors, ça, c'est des négociations que je faisais avec l'univers, en fait. On essaye parfois. Et puis, voilà, je m'installe, mais je ne cite pas encore mon travail. Et puis après, je renégocie une deuxième fois avec l'univers en leur disant, voilà, si jamais vous me mettez ça en place, promis, en janvier, je donne ma démission. Et puis, ça n'a pas loupé un mois après. Voilà, ce que j'avais demandé, c'est en l'année. Donc là, je n'avais plus vraiment le choix que de poser ma démission. Et donc, du coup, cette année, en début d'année, j'ai définitivement terminé mon travail. Donc, j'ai quand même travaillé six mois en doublon, voilà, en Suisse, plus mon entreprise. que j'avais créé. Et voilà, ça nous créait beaucoup de fatigue, beaucoup de doublons. Voilà, c'était très compliqué de développer une entreprise quand on travaille déjà 40 heures en Suisse. Bien sûr. On travaille 40 heures par semaine. Waouh. Donc là, maintenant, ça y est, tu te consacres à plein temps à ce travail-là avec les animaux à travers la communication animale. Et on va en reparler aussi de l'EFT. Juste une dernière question sur ton parcours, mais on est d'accord que là, au moment où on se parle, entre le moment où tu as lu cet article sur la kinésiologie animale et maintenant, tu n'as jamais eu le moindre doute sur le fait que c'était ta place ? Ah non, jamais. C'est quoi ? Jamais le moindre doute. Et on m'a souvent demandé pourquoi les animaux ? Surtout quand j'étais en formation, à chaque fois, on me demandait mais pourquoi ? On me disait, t'es plutôt douée dans ce que tu fais, t'es à l'écoute, mais pourquoi les animaux ? Je pense qu'il y avait toujours ce côté qu'avec les humains, je ne me sentais pas prête. Et puis surtout, j'avais envie de leur venir en aide. Je me disais, mais il y a assez de thérapeutes pour les humains. Pour les humains. Comme j'ai réussi à aider ma chienne, je me disais, mais moi, je veux pouvoir venir en aide aux animaux. D'accord, ok. c'est dingue comme parcours. Et du coup, je viens maintenant plus sur ton activité elle-même. Alors, tu l'as dit, on a déjà parlé de communication animale avec Laurie, mais pour ceux qui n'auraient pas suivi, comment tu définirais ce qu'est la communication animale ? Parce que c'est quand même assez déroutant quand on découvre. Alors, pour moi, la communication animale, c'est une communication finalement de cœur à cœur avec son animal qui se passe ni plus ni moins que par le biais de la télépathie ou en tout cas par ce que j'appelle notre canal intuitif. Ce n'est pas un don, c'est vraiment quelque chose que l'on a tous et que l'on peut tous développer. mais encore faut-il, déjà de un, savoir que ça existe et quand on sait que ça existe, le vouloir. Et puis moi, je crois que c'est vraiment j'y suis allée et c'est souvent ce qu'on m'a dit, on m'a dit tu viens avec une âme d'enfant et la communication animale, je crois que c'est vraiment une des clés de la réussite, c'est d'y aller comme un enfant qui est intimement persuadé qu'il va aller parler avec son animal et qu'il va percevoir des messages. Et moi, c'est comme ça que j'y vais à chaque fois comme une petite fille qui me dit tiens, je vais aller discuter avec tel et tel animal. Donc, du coup, voilà, moi je le fais vraiment avec le cœur et je trouve que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Et puis, c'est rigolo parce qu'en fait, j'ai côtoyé, que ce soit en formation ou même après dans d'autres formations animalières, beaucoup de communicants animaliers et je me rends compte en fait qu'on a chacune un peu notre particularité. Il va y avoir des personnes qui vont être vraiment très axées sur le physique de l'animal, d'autres beaucoup plus dans l'émotionnel. Et moi, je me rappelle au début quand j'ai commencé, je me disais mais pourquoi l'animal me parle presque toujours de son propriétaire ? Et moi, je me suis aperçue que c'est une des caractéristiques, c'est que moi, les animaux, ils passent à travers moi pour souvent pointer du doigt les problématiques de leur propriétaire. je me dis quelque part que finalement je touche à l'humain par le biais de l'animal. Ce que j'aimerais comprendre, c'est comment tu communiques avec les animaux ? Concrètement, toi ? Parce que quand on commande une communication animale, tu nous envoies un audio qui est la retranscription de ton échange, mais pour toi, comment cet échange se passe-t-il ? Moi, tout simplement, en fait, je me mets en connexion, je me mets en état de réceptivité par le biais de la méditation. C'est vraiment juste d'élargir ma conscience et puis de ramener ma conscience auprès de l'animal ou alors parfois, c'est l'animal qui choisit de ramener sa conscience plus vers moi finalement. Et donc, à ce moment-là, la communication rentre tout de suite, c'est-à-dire qu'au début, tout de suite, je commence à percevoir comment est l'animal et donc, il y a toujours cette phase où je décris comment est l'animal parce que c'est les premières choses qui me viennent c'est ce que l'animal me montre de lui pour que je puisse vraiment l'identifier. Ensuite, voilà, il y a cette partie où je pose des questions et là, tout simplement, en fait, les questions, je les pose dans ma tête et j'ai vraiment cette intime conviction que l'animal le reçoit et puis parfois, je n'ai même pas terminé de poser des questions que la réponse me vient déjà naturellement. Et ce qui est amusant, c'est que dans la manière dont tu communiques avec nos animaux, c'est que nous, les humains, en amont de la séance, on va te dire « ben voilà, moi j'ai telle et telle chose à lui dire, peut-être telle et telle question à lui poser », mais là où ils sont surprenants, c'est qu'en fait, eux ont des choses à nous raconter sur lesquelles on ne les a pas interrogés, en fait, mais ils sont quand même observateurs de notre intimité, de la manière dont on vit, donc ils ont des choses aussi à nous délivrer qu'on n'attendait pas. Oui, et c'est pour ça que moi je prends toujours ce temps-là pour demander à l'animal à la fin s'il a des messages pour ses propriétaires, pour ses gardiens, parce que ça me semble utile aussi de leur laisser la parole, je ne suis pas là juste pour mener un interrogatoire par rapport aux questions que le propriétaire m'aura posées, il y a aussi les messages que je transmets du gardien vers l'animal, mais il me semble important de prendre des messages de l'animal pour son propriétaire. Et c'est riche du coup parce que ce n'est pas là où on les attend nécessairement, donc c'est intéressant. On a beaucoup parlé de chiens, on a parlé de chats, mais est-ce que ça marche avec tout type d'animaux ? Oui, oui, ça fonctionne avec vraiment tout type d'animaux, avec les animaux, les chevaux, les chiens, les chats, j'ai déjà fait des furets et des lapins. Ah oui ? Oui, ça fonctionne aussi avec les animaux sauvages, après on n'a pas l'avantage d'une communication animale avec un animal de compagnie, c'est qu'on a des retours quand même, des retours factuels de la part des gardiens qui vont nous dire ben oui, en fait, il est comme ci, il est comme ça. Voilà, donc du coup, là on sait que on était complètement dans le juste. Et en termes de messages, est-ce que tu as vécu des choses particulièrement touchantes ou étonnantes dans des choses que tu aurais entendues de nos animaux ? Alors c'est souvent d'être très grand thérapeute, alors ce qui revient quasiment le plus souvent je dirais, c'est d'apprendre à prendre soin de nous, à prendre du temps, être dans le présent, ça c'est des messages qui reviennent quand même globalement très souvent. Et puis après, sinon, c'est rigolo parce qu'il y a, voilà, parfois ils me parlent de leur peur, une fois j'ai eu une jument qui ne pouvait pas s'empêcher d'avoir peur des mulots, et donc ça c'est beaucoup rire sa propriétaire. La pauvre ! Les animaux nous mettent en garde aussi, parfois j'ai un chat qui a demandé à son propriétaire de faire attention en moto et puis il était très surpris parce qu'en fait il venait de s'inscrire la veille au permis moto justement. Il disait déjà attention, enfin moi il m'avait dit attention aux deux roues et donc voilà, ils savent déjà aussi, ils savent très vite ce qui se passe dans nos vies en fait finalement. Et est-ce que tu fais parfois des communications soit avec des animaux malheureusement décédés ou peut-être avec des animaux qu'on a perdus et est-ce que tu peux aider à les retrouver ? Alors les animaux décédés, oui je le fais. Donc là c'est encore, là on est vraiment encore dans un autre domaine. Donc c'est une communication que je fais en direct avec le gardien. D'accord. Je demande, voilà, est-ce qu'il y a un animal décédé qui vienne pour la personne en face de moi ? Et donc, parfois ce n'est pas forcément le premier qu'on souhaiterait qui se présente. Ça ne m'est jamais arrivé qu'ils ne se présentent pas. Mais voilà, comme on ne les invoque pas, ils ont le choix ou pas de venir. D'accord. Alors on est vraiment sur des messages encore plus, là on touche à notre domaine parce que des communications avec des animaux vivants, on va toucher sur parfois des problèmes matériels de la vie de tous les jours, des problèmes de comportement. Là non, vraiment, on est vraiment sur, ils ont des conseils encore plus bienveillants, on est sur presque des conseils spirituels à leur donner. Oui, j'allais dire, c'est plus profond quoi. Exactement, oui. Il y a une autre dimension que tu as commencé à évoquer tout à l'heure, en plus de la communication animale, c'est l'EFT. Alors moi, je connais peu, mais c'est une technique de libération des émotions et toi, tu l'utilises avec les animaux aussi. Alors l'EFT va fonctionner pour tout ce qui est, on va travailler avec beaucoup sur les notions de peur, d'angoisse, on va travailler sur des problèmes de comportement comme des destructions, enfin de la destruction, des problèmes de séparation au quotidien quand les gardiens vont travailler. On va travailler également sur la gestion de la douleur parce que de toute façon, l'EFT va agir sur le système parasympathique, ça va le mettre au repos. Donc de toute façon, ça va apporter un apaisement à l'animal et ça va lui apporter du bien-être et il va se calmer. L'avantage aussi, c'est que je travaille le couple humain-animal. Donc l'animal a son propre problème mais nous, en tant qu'humains, on commence à se conditionner en se disant que notre chien est de telle manière et donc si on vient travailler uniquement sur l'animal mais que le gardien, lui, anticipe involontairement en allant se promener en se disant est-ce que mon chien ne va pas se comporter de telle ou telle manière ? On va un peu lui induire le comportement. Et donc du coup, je travaille vraiment le couple humain-animal pour pouvoir désamorcer ce genre de situation. D'accord. Waouh, c'est étonnant. La question que je suis obligée de te poser pour terminer parce que j'ai vu le chemin qu'a pris Laurie dont on a déjà parlé. Laurie, elle vient de la communication animale et désormais, elle se consacre aux humains. Est-ce que c'est un chemin que tu penses emprunter un jour ? Alors, je suis déjà en train de commencer à l'emprunter parce que, alors, contrairement à Laurie, en tout cas, dans un premier temps, moi, je n'ai pas l'optique d'arrêter les animaux parce qu'ils m'apportent énormément, ils m'ont apporté énormément et j'ai envie de continuer à leur apporter du positif. Oui. Mais, le cheminement que j'ai fait depuis maintenant presque deux ans, c'est que je peux difficilement sur certains cas aider complètement un animal si je n'arrive pas à venir aussi à accompagner son gardien. Oui, je comprends. Parce que les animaux sont vraiment des miroirs et malheureusement, ils vont porter sur eux beaucoup de nos problématiques. Et donc, j'ai choisi de me former en sophrologie pour pouvoir accompagner encore plus en profondeur pour pouvoir compléter et venir en aide également à l'humain. Encore une fois, dans le but aussi d'aider les animaux à travers tout ça. Waouh, écoute, c'est passionnant. Je trouve que l'expérience de la communication animale qui peut paraître de prime abord un peu dingue, ça l'est, mais c'est très touchant et j'ai envie de dire qu'après, on ne regarde plus son animal de la même manière. Donc, merci Nathalie d'avoir partagé avec moi aujourd'hui. Je termine par mes questions traditionnelles, tu les connais. La première, je voulais savoir si tu écoutes souvent ta petite voix, même si on a eu un gros début de réponse. Oui, de plus en plus. Ça peut encore m'arriver de temps en temps dans la folie du quotidien de nous couper un petit peu d'aile, mais maintenant, je sais en tout cas reconnaître les signes pour revenir tout de suite à ma petite voix à moi. Tu nous as déjà parlé d'un livre. Est-ce que c'est celui-ci dont tu veux nous parler pour évoquer un livre qui t'a particulièrement éclairé sur ton chemin ? Oui, je dirais qu'il y a celui-ci, Mange, prix, aime, qui a également le livre de Frank Lopvet, Un homme debout, qui m'a vraiment transposée dans ce monde un peu de la spiritualité, mais pas dans un terme… Je dirais, encore une fois, on était au-delà de tout le côté très ésotérique ou très perché. C'est tellement bien expliqué qu'au bout d'un moment, on se dit non mais finalement, la spiritualité, c'est bien plus que ça et c'est quelque chose qu'on peut vivre au quotidien sans faire brûler d'encens et puis voilà, ce genre de choses. Oui, il y a d'autres manières de le vivre, absolument. Est-ce que tu as un rituel bien-être que tu utilises au quotidien ? Alors, sans aucun doute, aller promener mes chiens en forêt tous les jours. Oui, évidemment. Je veux me reconnaître à moi-même quand je vais faire ça. Oui, j'imagine. Et pour terminer, Nathalie, es-tu heureuse ? Oui, de plus en plus et pour la simple et bonne raison que j'ai arrêté de me, enfin que j'arrête de plus en plus en tout cas de me projeter dans des choses qui peut-être ne se produiront même pas et d'être vraiment de plus en plus dans le moment présent, ça m'aide vraiment à être heureuse. Magnifique. Écoute, merci beaucoup Nathalie pour cet échange. Merci de nous avoir éclairés sur cette très belle communication animale. Merci à toi, Herbeline. La Petite Voile au podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le-moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voile à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voile au podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voile. Sous-titrage Société Radio-Canada La Petite Voile